Nous allons faire une addition sur cette table de contes, photo de celle du musée du château de Thun en Suisse. Cette table est en livres, repérée par ce symbole, en sous, repérée par ce symbole, en chilingue, et en deniers, repérés par ce symbole. Je vous rappelle qu'il faut 12 deniers pour faire un sous et 20 sous pour faire un livre. Les lignes intermédiaires correspondent à 6 deniers, c'est-à-dire la moitié d'un sous, 5 sous, et 10 sous, c'est-à-dire la moitié du livre, et ensuite 5, 10, 50, 100, 500, 1000 livres en chiffre romain. Donc, on va ajouter 788 livres, 17 sous et 11 deniers, à 77 livres, 12 sous et 9 deniers, à 68 livres, 14 sous et 10 deniers. Donc, comment procède-t-on ? Déjà, on va écrire 788 livres dans la partie gauche de la bac. Donc, 500, 700, 750, 780, 785 et 788 livres. Donc, 17 maintenant, 17 sous, 10, 15, 17 sous et 11 deniers. Donc, 6, 5, 11 deniers. Maintenant, je vais porter le deuxième chiffre additionné dans la partie droite. Donc, 77, 50, 70, 75, 77 livres et 12 sous, 10 et 12 sous et 9 deniers, 6 et 3, 9 deniers. Et maintenant, je vais procéder à l'addition qui se fait en deux temps. Premier temps, je fais glisser pour faire l'addition elle-même. Et deuxième temps, je perds ce qu'on appelle les réductions. Et donc là, la réduction, par exemple, c'est que 2 fois 50, ça fait 100. Donc, j'enlève les 2 fois 50 et je reporte sur 100. De la même façon, je fais glisser. 5 fois 10, ça fait 50. Donc, j'enlève 4 et je glisse sur le 50. De la même façon, 2 fois 5, ça fait 10. De la même façon, 5 livres, je peux les noter comme ça. Et j'en arrive aux sous. Donc, 20 sous. Ah, j'ai dit que 20 sous, ça devait 1. 5 sous, je ne peux rien faire. 4 sous, je ne peux rien faire. Et là, j'ai 12 deniers. Mais 12 deniers, c'est 1 sous. 5 sous. Et maintenant, je fais le dernier glissement. Et donc, 3 et 3, 6. Voilà. Et j'ai opéré, donc, ma première addition. Maintenant, je vais opérer la seconde addition. 68 livres. 50, 60, 65, 68 livres. Et 14 sous. Donc, 10, 1, 2, 3, 4, 14 sous. Et 10 deniers. 6, et 4, 10 deniers. Et maintenant, j'opère la deuxième addition. J'ajoute, j'ajoute et je réduis. 2 fois 50, ça fait 100. J'ajoute. Là, je ne peux rien réduire. J'ajoute. Ah, là, je peux réduire. 2 fois 5, ça fait 10. J'ajoute. Là, je ne peux rien faire. Et j'ajoute. Ah, par contre, là, 20 sous font 1 livre. Donc, je peux réduire. Ah, 5 livres. Je peux réduire ici. Et je continue. 4 sous. Et là, j'ai 12 deniers. Donc, je peux réduire. Et du coup, 5 sous, je peux réduire. Et enfin, la dernière addition, les deniers, 2, 4, 6. Ah, je peux réduire. Et donc, le résultat final, c'est 900, 30, 5 livres, et 5 sous. Et 6 deniers.